C'est Cindy, contente de vous retrouver pour un vidéo un peu spéciale. Bien, spéciale, en fait, pas si tant spéciale, parce que je pense que ces temps-ci, tout le monde fait un peu ça. Mais j'avais envie, moi aussi, de faire un vidéo palmarès, mon vidéo, mon top 5 lecture de 2019. Ce ne sont pas des livres qui sont sortis en 2019, mais bien des lectures que moi, j'ai fait en 2019. Pourquoi je fais ça? C'est qu'à la base, moi, j'adore visionner les vidéos palmarès, que ce soit palmarès musique, livres, vidéos, films, etc. C'est une formule que j'adore et qui me donne, en fait, aussi des idées pour 2020. C'est pourquoi j'ai essayé de faire un top 5 assez varié dans les genres pour essayer de rejoindre peut-être le plus de gens possible. Il y a un ordre à mon top 5, donc je vais terminer par le numéro 1. Alors, donc, au... bon, au top 5, finalement, au numéro 5, c'est ça. Alors, c'est Un peu beaucoup à la folie de Liane Moriarty. Pour ceux qui ont vu mes... la plupart des livres que je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des livres pour lesquels j'ai fait un vidéo... Euh... j'ai envie de dire review, mais c'est parce que je sais que je le dis tellement mal qu'on dirait que j'ose pas, là. En tout cas, on va... je vais m'assumer dans mon... dans mon English. J'ai fait des vidéos review pour la plupart des livres dont je vous parle aujourd'hui, dont lui. Et là, pourquoi je vous dis que je serais sûrement surpris de... de... de me voir le mettre dans mon top 5, c'est que j'avais beaucoup de démol sur ce livre-là. Et là, particulièrement sur l'intrigue qui est pas si bonne que ça. Euh... tu sais, dans le premier trois-quarts du livre, on parle tellement souvent de l'intrigue. Pis l'intrigue, là, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la journée du barbecue. Parce qu'on sait dès le départ qu'il s'est passé quelque chose de majeur. Euh... mais c'est ça. On arrive tellement tout le temps sur l'intrigue que des fois, à limite, on se dit... Ben voyons, Stuc, lâche le morceau, qu'est-ce que c'est que s'est passé? Fait que... ouais, c'est ça. Ça prend peut-être un peu trop de place à mon goût. Mais le pourquoi que je le mets là, c'est que je suis tombée en amour avec l'écriture de Liane Moriarty. Donc c'est dans mon top 5 parce que j'ai découvert une auteure qui, je sais, va me plaire. D'ailleurs, on me dit que c'est le moins bon de ses livres. Fait que c'est clair que je vais lire ses autres livres en 2020. Qu'est-ce qu'elle a, son écriture, que j'aime? Ben, je la trouve juste. Juste, juste, juste. D'abord, c'est une auteure qui décrit la vie du quotidien, ses réflexions sur la vie de couple, la vie de famille. Je les ai tellement trouvées justes. Je vous dis, il y a des passages que j'aurais pu copier et les mettre dans mon journal intime. Puis ça n'aurait pas pu mieux... ça n'aurait pas été mieux que si moi-même, j'avais décrit des fois des réflexions que j'ai dans ma vie. Puis j'ai trouvé, c'est ça, c'était le mot juste, juste, juste. Donc c'est pourquoi j'aimais ce livre dans mon top 5. Donc si vous avez envie de le lire, dites-vous pas que vous prenez un livre thriller, mais dites-vous plutôt que vous prenez un livre contemporain. Sinon, peut-être que vous allez être déçus. Mais c'est ça, j'ai quand même eu un gros coup de cœur pour l'écriture. Au numéro 4, un livre tout chaud que je viens tout juste de terminer, Geisha de Arthur Golden. Je l'ai terminé hier en avion. Et pour avoir lu un livre en avion, c'est que le livre est bon. Parce que moi en avion, je suis énervée, je suis stressée, j'haïs ça, j'haïs ça, j'haïs ça. Je suis tout le temps en train de regarder la face des autres passagers pour être sûre que je vois pas de visage en panique. Parce que moi, tous les bruits, toutes les vibrations, je trouve tout pas ça normal. Fait que je me dis, si le visage des autres semble calme, c'est que finalement c'est dans ma tête et que tout est normal. Mais voilà, pour revenir à ma lecture, c'est un beau livre. Là, on est un peu loin de mon genre habituel. Moi, c'est ça, j'aime les livres contemporains où je me retrouve dans les personnages. Ici, je pourrais pas me retrouver dans les personnages parce que ça se passe au Japon, dans le monde des geishas. On suit donc une jeune fille au tout départ du livre, elle a 9 ans. Et c'est ça, on suit, c'est un roman, c'est une histoire inventée, mais remplie de faits réels sur le Japon dans ces années-là, sur le monde des geishas. Donc, si vous aimez lire des livres ou des romans, mais dans lesquels vous apprenez plein de choses, dans lesquels, voyons, il y a plein de faits réels, bien, je pense que c'est un livre fait pour vous. Faut pas lire, tu sais, c'est pas rempli... Il y a pas plein d'actions, il se passe pas plein d'affaires, mais c'est super bien écrit. Puis comme je l'ai dit, on en apprend beaucoup. Moi, j'ai adoré découvrir le monde des geishas, qui est un monde que je connaissais pas, évidemment. Et voilà, c'est très très beau comme livre, je vous le conseille franchement fortement. Celui-là, j'ai pas encore fait de vidéo review, mais je vais en faire un dans... Parce qu'en fait, j'ai quelques livres que j'ai lus dans les dernières semaines, pour lesquels je vais faire un vidéo. Puis je vous en parlerai un peu plus... Je vous ferai un résumé un peu plus... Voyons, détaillé. Voilà, mais sachez que ça se retrouve dans mon top 5 au numéro 4. Numéro 3, ça fait un peu bizarre, mais c'est un doublé. C'est en fait top 3 auteurs, parce que j'ai découvert, moi, en 2019, Joël Dicker. Je sais que je suis super en retard, là, La vérité sur l'affaire Eric Hebert, c'est un succès planétaire, je pense. En tout cas, c'est un gros succès que beaucoup de gens ont lu. Et celui-ci, c'est La disparition de Stéphanie Mailer. J'ai mis les deux, parce qu'en fait, l'histoire se ressemble beaucoup. C'est, dans les deux cas, un meurtre qui a eu lieu plusieurs années auparavant. Et lorsqu'on est au moment présent, on réouvre l'enquête. Et là, on se met à... C'est ça qui est beau dans ces livres-là, c'est qu'on se met à gratter la vie des... Parce que les deux... Voyons, dans les deux livres, le meurtre se passe dans une petite municipalité. Et là, on se met à gratter la vie des personnages qui ont gravité autour des meurtre. Puis là, c'est savoureux de découvrir leur squelette dans le placard, si on veut. On finit par tous les... On finit par penser... Ils sont tous... Voyons, on a des soupçons pour chacun d'entre eux. Et même si c'est des livres de plus de 800 pages, il reste que ça se lit super vite, parce que c'est vraiment des page-turners, là, sérieux. C'est le genre de livre que tu commences, tu n'es pas capable d'arrêter. Fait que si tu es amateur de polars, tout comme moi, mais de polars populaires, tu sais, ce n'est pas des polars horreurs, ni des polars stressants. Tu sais, ce n'est pas « Oh my God, tu n'as pas de la misère à dormir après avoir lu ça, mais pas en tout. » Mais c'est juste super bon. Fait que voilà, si tu es comme moi et que tu es en retard des fois dans les découvertes, si tu n'as pas encore lu Joël Dicard, bien, je te conseille fortement de le faire. Maintenant, top 2. Parce que là, quand je disais que je voulais rejoindre le plus de gens, ce n'est pas tout le monde qui aime ça lire des briques de plus de 800 pages. Donc, au top 2, je vous ai mis un petit polar que moi, j'ai adoré en 2019. C'est vraiment un livre que je pense que vous pouvez lire si vous avez un peu de temps, en une journée ou deux, ça se lit rapidement. Et dès la page 1, moi, ça a capté mon intérêt dès le départ et ce jusqu'à la fin. Donc, c'est ça, je ne vous ferai pas un résumé de l'histoire. Si vous voulez avoir le résumé plus détaillé, je vous invite à aller voir mon vidéo review. Moi qui ne voulais pas dire le mot review, je pense que c'est fait 10 fois, je le dis. Mais c'est ça, c'est un roman, je trouve, justement à ce temps-ci de l'année, c'est le genre de roman que tu lis dans une doudou parce que c'est... Mais ça, il fait froid quand tu lis ce livre-là. Ça se passe en Suède, en hiver, dans des... Tu sais, on le sent que c'est glacial. C'est une atmosphère très grise. Je ne sais pas quoi dire de plus, outre que c'est, lui aussi, un page-turner, mais qui se lit très rapidement. C'est là-dedans aussi des meurtres. Il se passe plein de petites choses qui vont s'imbriquer plus on avance dans le livre. C'est comme un peu un casse-tête qu'on fait au fur et à mesure du livre. Et voilà, j'ai adoré ce petit polar-là. Maintenant, au numéro 1, number 1! Changez l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Ça, c'est juste tellement beau comme livre. Je ne vais pas faire autrement que le mettre dans mon top 5 et au numéro 1 parce que, bien, c'est vraiment mon genre de livre. Ce que je n'ai pas dit dans mon vidéo... Review? Je pense que je vais dire critique, OK? Dans mon vidéo critique. C'est qu'il y a une intrigue dans ce livre-là. Puis c'est une bonne intrigue. Vraiment, on a envie de connaître ce qui s'est passé. Ça nous tient en haleine jusqu'à la fin. Et autour de cette intrigue-là, il y a aussi des personnages magnifiques. Et ce qui est spécial dans ce livre-là, c'est que moi, souvent, je suis attirée par les livres où on s'attache aux personnages. Qu'on a presque de la peine de l'équiter à la fin du livre tellement on dirait que c'est quasiment nos amis. Dans ce livre-là, on ne s'attache pas aux personnages. En tout cas, pas dès le départ parce que ce n'est pas nécessairement des beaux personnages de prime abord. Violette Toussaint, c'est une femme renfermée. On la sent triste. Elle n'est pas attachante. Son mari, Philippe Toussaint, il n'est pas fin. Ce n'est pas une belle personne. Mais là, plus on avance le livre parce qu'on parcourt un peu leur vie, leur cheminement. Puis on finit par comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça. Donc, c'est vraiment magnifiquement bien écrit. Puis c'est ce que je trouvais beau de ces livres-là. C'est justement l'évolution des personnages, mais surtout notre évolution à nous dans notre perception des personnages. Parce que je vous dirais, Philippe Toussaint, au départ, comme je vous disais, « Étant un être pas gentil, je ne l'aimais pas. » Puis à la fin du livre, c'était quasiment mon personnage préféré. Ça n'excuse pas les choses qu'il fait dans le livre qui ne sont pas des belles choses. Mais il reste que justement d'apprendre à le connaître, apprendre à connaître son passé. Je ne sais pas, ça finissait par être un personnage que j'appréciais. Et donc voilà, c'est vraiment un beau, beau, beau livre. Moi, ça m'a fait pleurer. C'est ça, je ne veux pas en dire trop parce que, comme je vous disais, il y a aussi une intrigue dans ce livre-là puis que je ne veux pas révéler. Mais c'est ça, c'est venu me chercher beaucoup d'émotion en moi. J'ai juste trouvé ça super beau. Donc, je vous le conseille très fortement si vous ne l'avez pas lu. Donc voilà, c'était mon top 5 2019. Sachez que je regarde tous les vidéos, moi, palmarès, de tous les booktubeurs, booktubeuses que je suis et j'apprécie ça beaucoup. J'aime aussi regarder tous vos vidéos et je compte continuer en 2020. Moi, j'ai découvert BookTube en 2019, donc très récemment. Et voilà, j'adore ça. Donc, j'ai envie de vous souhaiter une très belle année 2020. La santé d'abord parce qu'avec la santé, je pense qu'on peut tout faire dans la vie. Mais sinon, je vous souhaite de très belles lectures et tout ce que vous désirez dans la vie. Et sur ça, je le dis à chaque vidéo, mais quand même, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Alors voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Probablement, pas probablement parce qu'aujourd'hui, on est le 31 décembre, certainement en 2020. Donc, au plaisir! Bye bye!